Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire organisé par le libraire EMLS. Je suis très heureux de vous présenter le produit Eleda qui est disponible depuis la rentrée scolaire 2023. Le produit est garifié depuis septembre. L'objectif de ce webinaire c'est de faire une très rapide présentation de dix minutes et ensuite de laisser la place aux questions durant une vingtaine de minutes selon la disponibilité des personnes. Je serais très heureux de répondre à vos questions pour parler des usages pédagogiques et des évolutions du produit qui vont arriver durant l'année et qui seront disponibles à la rentrée prochaine. Pour commencer très rapidement, le produit s'appelle Eleda et nous sommes composés de cofondateurs, nous étions travaillés avant dans l'éducation, on a travaillé de nombreuses années dans l'éducation, mon associé et moi-même et puis on a avec nous une équipe expérimentée composée d'enseignants de mathématiques qui conçoivent les activités avec notre outil auteur, bien sûr des développeurs puisqu'on est sur des produits numériques, donc il y a du développement informatique, des ingénieurs pédagogiques et un comité scientifique qui nous aide dans l'élaboration des stratégies de développement dans le monde éducatif. Donc très vite sur quelques partenaires, certains peut-être vous en connaissez, donc on a plusieurs académies avec nous qui ne sont pas indiquées ici, bien entendu, et puis juste pour information, on a commencé, on a travaillé très tôt avec le premier degré d'abord, avec la Fondation Orange, donc c'est une solution qui est déployée dans beaucoup d'écoles africaines, parce qu'elles fonctionnent offline, donc ça c'est une particularité de notre solution, et puis aujourd'hui, on est sur le second degré, on a été financé en particulier par le ministère de l'éducation nationale pour délivrer des activités pour les filières professionnelles, pour travailler les automatismes en mathématiques. Et donc notre sujet principal ici, ce sont les mathématiques, et donc notre objectif, c'est d'améliorer le niveau de tous en mathématiques, et sans exclure personne, c'est-à-dire essayer d'aller chercher ceux qui sont les plus en difficulté, en leur proposant des activités adaptées, qui les aident à progresser, et jusqu'à ceux qui sont plus doués, pour essayer de leur proposer toujours des activités qui vont les challenger, qui vont les pousser, pour essayer d'aller plus loin encore. Et l'objectif de notre plateforme Eleda, c'est donc, l'objectif c'est de créer et partager les activités mathématiques, donc il y a bien l'ambition d'être une plateforme ouverte à la conception, mais également qui offre des solutions clés en main, et des activités clés en main pour les enseignants. Donc que propose Eleda ? Des activités randomisées, qui offrent des rétroactions personnalisées, donc là, je m'adresse aux enseignants de mathématiques qui connaissent la plupart des activités randomisées, donc voilà, paramètres aléatoires au sein des activités permettant de refaire la même activité avec des données différentes, et donc d'acquérir ces automatismes. Une deuxième innovation concerne les rétroactions personnalisées, car à ce jour, malheureusement, les solutions du marché proposent très peu de rétroactions, c'est souvent des rappels de cours ou des explications qui sont peu contextualisées, donc qui n'aident pas vraiment à progresser. Nous, on croit beaucoup au fait d'apprendre de ces erreurs, encore faut-il délivrer une information qui est contextualisée, qui est pertinente en fonction de l'erreur des élèves, et c'est ce qu'on fait dans nos activités, on propose toujours des explications qui sont contextualisées et qui, la plupart du temps, tiennent compte des erreurs types, c'est-à-dire erreurs types qui ont été identifiées par les enseignants sur le terrain. Et puis à côté de ça, un environnement no-code, je ne rentrerai peut-être pas dans le détail, sauf durant les questions-réponses, sur la manière dont on conçoit une activité, mais on a inventé un langage auteur qui permet de faire ça. Alors je vais vous montrer rapidement comment fonctionne Eleda. Donc ici, je suis connecté sur la plateforme Eleda qui propose deux types d'entrées pour découvrir les activités disponibles. La première, ce sont à travers un moteur de recherche qui propose et qui affiche l'ensemble des activités qui sont développées avec Eleda. Donc on retrouve à peu près tous les niveaux. Voilà. Alors on trouve également des auteurs qui travaillent avec la plateforme et qui développent soit de manière indépendante, soit qui font partie de notre équipe pédagogique et qui fabriquent ces activités pédagogiques. Voilà. Donc on a plusieurs pages. C'est un moteur de recherche multicritère sur lequel on va pouvoir venir sélectionner des compétences en particulier qu'on veut travailler. Et donc ensuite, voilà, on a à sa disposition différente. Alors parfois, les classes qui sont et les niveaux qui sont indiqués, sachant que c'est des compétences et souvent des automatismes. Il y a, je dirais, la partie, l'année où on va acquérir cet automatisme, l'année où on va découvrir, pardon, d'abord la compétence, on va commencer à expérimenter, ensuite on va acquérir cette compétence et ensuite on va entretenir cette compétence. Et donc il y a souvent plusieurs niveaux puisque ça peut autant servir aux élèves de cinquième qui vont découvrir l'addition de fractions ou qui vont avoir besoin de travailler cet automatisme, autant ça fait également partie dans le bulletin officiel des automatismes à maîtriser en seconde professionnelle à l'issue de la seconde professionnelle. Et donc on va retrouver différents mots clés qui permettent comme ça de se retrouver dans les logiques de niveaux, de compétences et selon qu'on ait besoin de les entretenir ou découvrir ou encore améliorer, disons. Et donc je vais pour gagner, j'ai aussi à côté de ça, donc à côté de le moteur de recherche, des collections toutes prêtes qui visent certains niveaux et par exemple, en particulier, les collections automatistes du baccalauréat professionnel. Donc là, on s'est attelé, grâce au Grosso Ministère de l'Education nationale, on a développé des activités qui correspondent à l'ensemble des automatismes référencés au BO. Et donc on va retrouver, classés par catégorie des automatismes, des activités qui permettent de travailler ces automatismes. Voici ici leurs intitulés. Et donc quand je passe ici, j'ai une petite rapide capture d'écran. Et je vais vous présenter par exemple, je vais m'arrêter sur un exemple sur, ici par exemple, déterminer un antécédent à partir d'un tableau de valeur. Et quand je clique sur l'activité, j'ai ici l'activité pédagogique qui se présente. Alors d'abord, la première innovation que j'évoquais, c'est le principe de randomisation. C'est-à-dire qu'ici, en tant qu'enseignant, je peux rejouer pour voir comment évolue l'activité, comment elle change, qu'est-ce qui bouge dans cette activité, quelles sont les données qui changent. Donc ici, on voit que c'est le tableau de valeur. Et puis, ici, la valeur moins 5. Donc l'image qui change ici. Et on me demande, par rapport au tableau de valeur pour cette fonction, combien est-ce qu'elle a d'antécédent. Alors je vais volontairement ensuite répondre au hasard. J'ai répondu juste. Ok. Donc je fais attention à répondre pour vous montrer les rétroactions. Ici, j'ai quelque chose qui m'explique qu'il n'y a pas d'antécédent. Je vais montrer une autre. Ici, une approche, une activité. Ensuite, ici, on me demande de déterminer gratuitement f2.3. Donc je vais répondre également faux. Voir ici les rétroactions. Voilà. Ici, j'ai une rétroaction un peu plus riche que tout à l'heure. Et donc ici, j'ai une explication qui est contextualisée, qui m'explique comment retrouver, à la fois de manière algébrique, qui est expliquée ici, et à la fois de manière graphique, à travers une explication contextualisée. Si je relance l'activité, je vais avoir une nouvelle courbe. En gros, cette courbe, c'est un polynôme aléatoire. C'est une fonction d'un polynôme aléatoire. On n'a pas besoin de la connaître pour trouver l'antécédent ou l'image. Et là, de la même manière, je vais répondre faux. Et je vais avoir encore une explication qui est contextualisée. Alors, comment je fais maintenant, pédagogiquement, pour utiliser ces activités ? Eh bien, j'ai deux manières. Alors là, une fois que je les connais et que j'ai fait un petit peu ma sélection dans ces activités, si par exemple, je veux utiliser celle-ci, eh bien, j'ai la possibilité de la partager directement, soit sous forme de lien, soit sous forme de QR code à mes élèves. Ce qui permet ça, par exemple, en classe, de proposer des activités qui sont toutes différentes, pour chaque élève. Donc, ça permet vraiment de pousser les élèves à raisonner par eux-mêmes, voire à s'entraider pour essayer de résoudre à plusieurs un problème. Donc, ça, c'est l'idée d'un usage pédagogique plutôt en direct, en classe. Et donc là, il n'y a pas de résultats qui sont mémorisés au sein de la plateforme. Il n'y a pas d'indicateur de réussite. C'est vraiment la logique d'entraînement, vérifier qu'ils ont les prérequis ou pour leur proposer de s'entraîner à un moment donné pour travailler une compétence, retravailler une compétence. Ensuite, je ne vais pas entrer dans tous les détails de la création d'une séquence. Là, on était sur les activités. Et maintenant, ce qu'offre la plateforme, c'est une seconde logique plus évoluée que les simples activités. C'est la logique de séquence, qu'on pourrait appeler séquence pédagogique. C'est-à-dire, c'est une association de différentes activités qui vont permettre aux élèves de travailler un ensemble de compétence ou une compétence, mais à travers plusieurs activités de différents types. Donc, comment fonctionnent ces séquences ? Eh bien, vous voyez qu'elles sont composées. Donc ça, je peux les fabriquer, les modifier. Elle a été fabriquée à l'avance. Et donc, j'ajoute à la main chaque activité. Et je vais composer ma séquence en demandant par un table d'addition, les additions posées, les problèmes additifs, etc. Donc, je vais venir ajouter ces activités les unes derrière les autres pour constituer une séquence. Et je vais pouvoir définir le nombre de répétitions puisque toutes les activités sont randomisées. Donc, je peux demander à la réaliser trois fois, une fois, etc. Et puis, là, ici, une petite option qui permet de définir la variante ou la version de cette activité. Parfois, pour certaines activités, il est proposé, par exemple, des variantes avec retenue, sans retenue, etc. Et là, dans ce cas-là, j'ai à disposition la même chose, des liens, un QR code. Mais vous voyez que le lien n'est pas tout à fait le même et que je peux protéger aussi par une clé d'accès si je le souhaite. Ou si je fais partie d'un établissement qui est garifié, à ce moment-là, je vois directement mes classes dans le Gard et j'affecte cette séquence automatiquement à mes élèves, aux élèves de ma classe. Quand ils ont réalisé cette séquence, les élèves, je vais obtenir un certain nombre de statistiques. Je ne vais peut-être pas montrer cela. Je suis sur le primaire. Voilà, Pythagore et Thalès. qui me donnent une vision individuelle des résultats des élèves. Combien de fois est-ce qu'ils ont réalisé la séquence ? Quelles sont les activités ? Si je veux aller voir qui leur ont posé le plus de problèmes. Par exemple, ici, Julia, je peux aller voir ici quelles sont les activités sur lesquelles elle a échoué. Et puis, quelque chose de très intéressant qui nous a été demandé par les enseignants et qui est disponible depuis la rentrée, c'est une vision macroscopique pour identifier quelle est l'activité qui a posé le plus de problèmes à la classe. Et ici, par exemple, on voit que cette activité, le calcul des longueurs dans un triangle rectangle à partir d'un angle et du longueur, a posé plus de difficultés aux élèves que les autres activités. Par exemple, celles où on demande de déterminer le cas classique, une longueur dans une configuration de Thalès. Donc, ça permet de faire du diagnostic et donc de savoir que faire, je dirais, en présentiel comme type de remédiation ou de réexplication. Voilà, je m'arrête ici. J'essaie de ne pas trop déborder. Et puis, je laisse la place aux questions. Donc, vous pouvez dans le chat ou pas spécialiste de cet outil, mais je donne la parole si vous le souhaitez. Alors, il y a deux... Voilà, alors je lis la question à voix haute. Comment les élèves se connectent-ils ? Doivent-ils avoir un compte ? Alors, il y a deux possibilités. Si vous êtes dans le Gard, il rentre par le Gard, il rentre par le NT. Et donc, là, c'est automatique. Ils verront automatiquement les séquences qui les intéressent. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe dans le Gard. et si vous n'êtes pas dans le Gard, en réalité, chaque séquence est accessible sans compte. Alors, je m'explique. Je vais simuler et d'ailleurs, vous pouvez vous-même y accéder. C'est-à-dire que si je rentre ici cette URL, ici, donc je ne mets pas de protection par une clé, je peux rajouter une petite protection si je le souhaite. Donc là, c'est un accès, on va dire, libre, sans compte. À ce moment-là, je copie cette URL et quand je vais ici, je vais vous montrer ici, il va m'être demandé au moment où je suis élève de rentrer un pseudo. Et c'est ce pseudo que je vais ensuite retrouver dans les analytiques. Alors, bien sûr, ce pseudo, bon, normalement, si on a une politique de compte et qu'on dit aux élèves d'utiliser soit leur numéro d'élève, soit un code, soit des initiales, on s'y retrouve. La seule difficulté, seule inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des doublons aussi, parfois, l'élève et orthographie mal son prénom ou ses initiales ou le code que vous lui avez donné. Vous pouvez avoir quelques doublons. Mais c'est le cas ici. Dans les statistiques, c'est ce que vous voyez, les élèves se sont connectés via un pseudo qu'ils ont tapé au moment de la réalisation de la séquence. Alors, je vais réaliser la séquence pour vous montrer comment fonctionne une séquence pour un élève. Donc, vous voyez, c'est une interface épurée. Et donc, on voit qu'ici, pour Pythagore et Thalès, j'ai cinq activités à réaliser sur lesquelles je vais devoir réaliser. Alors, j'avance ça, je vais volontairement jusqu'au bout de la séquence. Donc, on voit que j'ai différentes configurations de Thalès qui me sont présentées avec à chaque fois des rétroactions que je peux décider ou non d'afficher ou non à l'élève. Et une fois que la séquence est terminée, là aussi, c'est un réglage dans la séquence. Je peux dire, est-ce que je donne le rapport détaillé à l'élève et est-ce que je lui donne son résultat ? Parce que je peux autant utiliser l'EDA pour de l'évaluation formative ou sommative. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, on a le temps passé et puis on a le rapport détaillé pour chacune des séquences. Alors, je reviens pour vous montrer est-ce que je vais pouvoir vous le montrer avec le Gard parce que je n'ai pas d'accès-GAR malheureusement. Donc, voilà. Donc, je vais procréer soi-même ces exercices. Oui, absolument. Alors, je vais répondre à cette question tant que je partage la fenêtre ici. Donc, pour créer un exercice, en fait, tous les exercices qui ont été développés par les enseignants de mathématiques qui ont été fabriqués par les enseignants de mathématiques et l'ont été fait à travers notre plateforme. grâce à un langage de nos codes qu'on a développé. Et donc, ici, fraction partage. Là, j'ai choisi une activité, par exemple celle-ci qui nous dessine des camemberts et qui permet de travailler de manière graphique les fractions. Je peux décider d'importer l'activité et à ce moment-là, je passe dans une interface de conception. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça vous remise à bord, mais l'interface vous reconnaît très certainement la logique de Scratch. et en fait, alors il faut rentrer, c'est un programme, mais c'est un programme sur lequel on ne peut pas faire de faute de syntaxe déjà. C'est un programme qui est agnostique dans le sens où on utilise tout un tas de librairies graphiques pour faire des schémas, faire des graphiques comme vous l'avez vu ici et là ici. Et là ici, voilà, vous voyez le résultat ici en jouant. Et donc, je peux m'amuser à définir, par exemple, ici, vous voyez, je définis des variables et je peux m'amuser à intervenir sur ce programme comme si c'était moi qui l'avais fait et je peux dire, par exemple, que le dénominateur, je veux qu'il soit entre 5 et 12 et que le numérateur, il soit entre 1 et le dénominateur, moins 1. Je vais laisser tel quel. Et donc, à ce moment-là, automatiquement, le programme va... Donc, ça me permet, même sans avoir à modifier en profondeur le programme, à venir jouer avec les paramètres aléatoires qui me permettent déjà d'avoir des variantes de cette activité. Et ensuite, quand j'ai fait ça, j'enregistre mon activité, mon activité fraction approche graphique. Voilà, j'enregistre. Et à partir de là, elle va être dans mes activités ici. Et d'ailleurs, pour constituer votre propre séquence, vous avez besoin d'importer des activités une par une. c'est-à-dire que là, ici, vous regardez additionner deux fractions. Vous voulez prendre cette activité pour l'utiliser dans une séquence. Vous devez l'importer. Vous n'êtes pas obligé de la modifier et vous pouvez directement enregistrer et donc addition deux fractions. Et à partir de là, vous avez dans vos activités deux activités. Donc, il y a cette logique de plasticité de communauté où chacun va développer des activités peu développées, peut décider de les republier dans, je dirais, le pot commun dans la communauté où vous décidez simplement de copier, vous recopier à chaque fois les activités qui vous intéressent pour soit les modifier soit les utiliser telles quelles pour les intégrer dans une séquence. Et ensuite, je vais un peu plus loin dans la démarche pour vous montrer maintenant la création d'une séquence rapidement. À partir de ces deux activités, pourquoi pas, séquence test, je vais ajouter les deux dernières activités que j'ai rajoutées dans mon espace. Ajouter. Je règle le nombre de répétitions. Je peux mettre des coefficients, ça me permet d'avoir des notes calculées automatiquement. Et je dis, par exemple, pour l'approche des fractions, est-ce que je veux des nombres supérieurs à 1 ou inférieurs à 1 ? Je change l'ordre d'apparition. Je peux choisir un ordre d'aléatoire. Voilà. Hop. Ici, je décide de partager. Et à partir de là, ce lien-là permet aux élèves d'accéder à la ressource. Et je reboucle sur la partie gare pour mettre à disposition via le gare maintenant puisque le simulateur gare, on va dire, fonctionne. Donc, je vais partager ma fenêtre avec vous. Je vais utiliser un autre navigateur. Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc, ici, je suis avec un compte, un pseudo-compte gare, mais qui fonctionne comme le gare. Ici, je suis Horacio Antonelli. Et j'ai une séquence ici. Et je vais avoir dans les réglages de cette séquence ici, mes classes qui me permettent de partager ou non avec mes classes d'élèves. Je peux avoir accès, si je souhaite, à toutes les classes de l'établissement ou simplement aux classes qui me sont définies dans le gare de l'établissement. Et pour les élèves, c'est me préparer l'élève qui est connecté via son ENT sur Eleda va avoir accès ici au nom de la séquence créée par tel enseignant, combien de séances il a effectuées. Et il clique directement ici pour jouer la séquence. Je vais vous en donner une fenêtre à part. Voilà. Et là, il va être lancé comme vous avez vu tout à l'heure dans la séquence. Voilà pour ce qui est de l'accès via le gare. Oui, Eleda est disponible dans l'ENT. À partir du moment où vous avez la licence d'établissement et que le responsable d'affectation du gare vous a affecté à l'établissement, vous avez Eleda qui est disponible dans votre média centre sur votre ENT. Voilà. Alors, et vu qu'en plus on a une approche de licence globale, c'est-à-dire que quand votre établissement achète une licence, c'est illimité pour les élèves et les enseignants. Donc, vous n'avez pas de question d'ouverture de droit, etc. à négocier. Une fois que, je dirais, Eleda a été affectée à tous les enseignants par le responsable d'affectation, il est dans votre ENT et vous n'avez plus rien à faire. Si vous êtes dans le cadre d'un... donc que vous n'êtes pas dans le gare, eh bien là, il faut l'ajouter manuellement, mais à ce moment-là, ça s'utilise avec simplement les URL pour les élèves que vous devez leur communiquer dans le ENT, dans le logiciel de messagerie ou autre. Et vous, en tant qu'enseignant, vous avez un login mot de passe spécifique qu'à Eleda. Alors, concernant, oui, tout à fait, les activités, vous le voyez d'ailleurs, enfin un petit peu, on peut le deviner, elles sont quand même pensées pour fonctionner sur téléphone mobile puisque, en fait, l'activité pour un élève va se limiter à cette zone ici et donc, quand on réduit la fenêtre, elles sont ce qu'on appelle dans le jargon technique responsives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à l'interface de l'EF. Donc, elles s'affichent, je dirais, dans 99% des cas, très bien sur téléphone portable. Parfois, bon, alors vous verrez, des fois, il y a du latex qui s'affiche parfois la remise à l'initie à des équations très très longues, ça peut déborder un peu, mais ça n'empêche pas de naviguer de droite à gauche pour voir la suite. Mais ça, c'est les cas, vraiment, c'est les 1%. Sinon, le reste du temps, ça s'affiche toujours extrêmement bien sur téléphone puisque ce sont des activités indépendantes qui s'adaptent comme je vous le montrais là. Tablette, c'est l'idéal, disons que pour saisir les réponses, parfois, si c'est des réponses ouvertes, je dirais, c'est toujours un peu plus facile avec les doigts, on a un peu plus de place sur une tablette, mais si c'est des questions fermées, comme ici, ça, ça marche très très bien sur mobile. D'ailleurs, si vous avez un mobile sous la main, vous pouvez tout à fait tester le QR code, que j'affiche ici et elle s'affichera immédiatement. Des quiz en groupe ou classe entière. Alors, les retours d'usage qu'on a, alors sachant, il faut quand même prendre en compte que les activités seront toujours différentes puisqu'elles sont randomisées. Alors, il y a deux approches. Soit, vous avez, par exemple, vous voulez montrer cette activité, vous la copiez dans le navigateur et puis, vous avez une itération, on va dire. À ce moment-là, vous pouvez faire travailler des élèves sur cette activité en classe entière. Soit, vous pouvez afficher un autre onglet dans le navigateur et répéter l'opération pour avoir une deuxième configuration que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez jongler, vous pouvez attribuer un groupe ou un autre. où vous pouvez travailler dans une logique totalement randomisée où là, chaque élève aura une situation différente mais là, ça nécessite qu'il soit équipé. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en vidéoprojection mais vous pouvez, voilà, si vous êtes équipé en classe, à ce moment-là, il lance avec le QR code ou l'URL l'activité et donc, vous pouvez mixer. Disons, ça donne une certaine plasticité et vous pouvez à peu près faire tous les scénarios que vous souhaitez. peut-être finir sur la partie qui nous, on essaie de pousser ça vraiment dans les établissements. C'est un peu la conception de voir un petit peu si ça vous intéresse. Vous voyez ici quand vous êtes dans la partie créer une activité, vous avez un niveau intermédiaire, une petite, ici, des modèles préparés et par exemple, vous pouvez créer une activité randomisée. Donc, vous voyez, il y a quelques blocs ici où on demande aux élèves de calculer un produit. Et donc, vous pouvez déjà mettre en pratique si ça vous intéresse, si vous avez envie de concevoir vos propres activités. Je vous conseille si vous voulez vous lancer dans la conception de commencer par ces modèles préparés et puis ensuite d'explorer si vous voulez les activités qu'on a conçues en interne et de commencer par celles qui sont les plus faciles. Alors, comment on sait lesquelles sont les plus faciles à adapter ? Je vais vous montrer. C'est par exemple quand on choisit une activité ici. On voit ici un petit logo qui indique, qui donne une couleur et qui dit à peu près la complexité. 96 blocs, en réalité, ce n'est pas beaucoup parce que quand on compte les blocs, on compte ici. Tous les petits blocs ici, c'est des petits blocs. Mais voyez, l'activité ici, elle s'arrête ici. Et en plus, c'est une activité à plusieurs versions. Voilà pour la partie qui, voilà, je voulais peut-être finir sur la partie conception. Et sinon, bien sûr, vous retrouvez des activités toutes préparées ici, prêtes à être utilisées. Que je vous laisse explorer. Voilà, donc le temps est écoulé, à moins que vous ayez encore une dernière question. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. je vais afficher mon email. N'hésitez pas à m'écrire. Vous écrivez à cette adresse. C'est une adresse facile à retenir. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou vous voulez organiser. Alors, on organise à chaque fois qu'un établissement choisit une licence et l'État pour son établissement. On peut tout à fait organiser des webinaires, webinaires gratuits, bien sûr, sur lesquels on explique aux équipes pédagogiques, les usages pédagogiques et on aime bien aussi faire intervenir des enseignants qui utilisent le produit de manière intensive pour vous faire aussi des partages d'expériences. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle découverte. L'outil numérique et puis encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada